Évaluer pour évoluer. Faire évaluer son enseignement par les étudiants et étudiantes. Passer d'un enseignement en présence à un mode d'enseignement à distance dans l'urgence est tout sauf aisé. Quelle partie de mon enseignement peut être conservée ? Enseignement synchrone ou asynchrone ? Quels documents et ressources mettre à disposition des étudiants et étudiantes ? Qu'est-ce que j'attends d'eux ? Bref, autant de questions auxquelles vous avez dû répondre dans une situation qui vous était jusqu'alors inconnue. Difficile aussi d'ajuster sa présentation ou de détecter les éléments sur lesquels insister sans retour visuel ou oral de la part de vos étudiants et étudiantes. Alors comment savoir si globalement ça fonctionne ? Pour recueillir l'avis de vos étudiants et étudiantes et mieux comprendre leurs attentes, besoins et éventuelles difficultés, le CSE vous propose un bref questionnaire d'évaluation dite « intermédiaire ». Il est conçu comme un outil de dialogue constructif dans des circonstances exceptionnelles. Cela vous intéresse ? Découvrons ensemble ce qu'il propose, en se rappelant que tout est adaptable. La première partie du questionnaire s'intéresse aux choix pédagogiques que vous avez effectués et à la manière dont vous les avez communiqués à vos étudiants et étudiantes. Les nouveaux objectifs, la structure, le déroulement de l'enseignement sont-ils suffisamment clairs ? Les outils et ressources sont-ils adaptés à la situation ? Leur usage est-il optionnel, obligatoire ? En bref, le nouveau fonctionnement de votre enseignement est-il suffisamment clair et permet-il de poursuivre l'apprentissage dans de bonnes conditions ? Avez-vous aussi planifié suffisamment de moments de rencontre en synchrone ? Les résultats obtenus via cette nouvelle partie vous permettront de déterminer si les informations fournies sont à la fois suffisantes et complètes. Peut-être serait-il judicieux d'effectuer quelques rappels en utilisant des moyens différents ? Pourquoi ne pas tenter une heure de permanence en vidéoconférence ? Un espace de discussion Moodle ou encore une FAQ ? Peut-être pourriez-vous apporter des modifications plus profondes à l'enseignement en repensant son format ? Passer du synchrone à l'asynchrone ? Varier les formats selon les activités prévues ? La seconde partie du questionnaire proposé se focalise sur les aspects liés à l'apprentissage et aux méthodes de travail, en adoptant un point de vue davantage centré sur les étudiants et étudiantes. Comme vous le savez, nous n'apprenons pas tous de la même manière. Les changements apportés à votre enseignement nécessitent plus ou moins de capacités d'adaptation et d'efforts de la part de vos étudiants et étudiantes, et représentent une charge de travail qui peut fortement varier d'un individu à l'autre. Les résultats obtenus dans la seconde partie vous permettront de déterminer si les méthodes d'enseignement adoptées et le format proposé conviennent à vos étudiants et étudiantes. L'ampleur et la nature des travaux demandés pourraient-ils être reconsidérés ? Pensez au temps de coordination et à l'apprentissage de technologies et outils totalement nouveaux qui sont nécessaires pour tout travail de groupe à distance. La charge de travail que vous prévoyez initialement pour ce travail n'a-t-elle pas augmenté ? La troisième partie s'intéresse aux conditions d'études personnelles qui peuvent exercer une forte influence sur l'apprentissage. Toutes les conditions d'ordre logistique sont-elles réunies pour que vos étudiants et étudiantes soient en mesure d'étudier et travailler aussi confortablement que possible ? Les réponses à ces questions pourront peut-être modifier considérablement le format de votre enseignement. Par exemple, si une majorité d'étudiants et étudiantes ne disposent pas d'un espace ou de moyens ou d'accès informatique satisfaisant pour étudier, l'enseignement asynchrone sera sans doute préférable. La quatrième partie nécessite une petite prise de recul et vous permettra, ainsi qu'à vos étudiants et étudiantes, de relativiser l'importance des éventuelles difficultés relevées. Somme toute, est-il possible de suivre votre enseignement sous sa forme actuelle, même si tout n'est pas parfait ? De manière générale, on considère que lorsque plus de 80% des répondants et répondantes ont répondu oui ou plutôt oui à une affirmation, celle-ci ne nécessite pas de modification urgente. Cela dépend bien entendu du taux de réponse, de l'importance que vous accordez à un élément en particulier, etc. Cette limite indicative pourra vous permettre, si nécessaire, de hiérarchiser les éventuelles modifications à apporter à votre enseignement. Enfin, la dernière partie du questionnaire permet de préciser les réponses apportées. D'une part, les étudiants et étudiantes peuvent souligner les éléments qu'il faut absolument conserver, ce qui semble particulièrement utile pour l'apprentissage dans la situation actuelle. D'autre part, ils ont la possibilité de clarifier les difficultés qu'ils et elles rencontrent actuellement, de proposer des pistes de solutions ou de relever des points qui n'ont pas encore été mentionnés. Pour analyser les commentaires laissés, nous vous proposons de les classifier, tout d'abord selon leur valence, soit s'ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs ou s'ils relèvent de suggestions. Vous pouvez ensuite regrouper les commentaires par thématiques en vous aidant des intitulés des différentes parties. Par exemple, si un commentaire parle plutôt de l'environnement de travail, de la communication, etc. Enfin, et dans la mesure du possible, vous pouvez compter sur le nombre de commentaires qui apparaissent dans chaque thématique pour relativiser l'importance des différents éléments relevés. Dans l'idéal, et pour autant que le taux de réponse soit satisfaisant, il faudrait qu'au moins 15% des répondants et répondantes partagent une idée pour être considérées comme représentatives. Vous pourrez enfin croiser les deux sortes de résultats obtenus. Ceux des questions à choix simple et les commentaires traités. Les résultats sont-ils cohérents entre eux ? Et avec votre propre analyse de la situation ? Les éventuelles suggestions vous semblent-elles adéquates ? Quelles modifications ou clarifications pourriez-vous rapidement instaurer ? Il ne s'agit pas de tout remanier dans votre enseignement, mais bien de déterminer les éléments sur lesquels vous pouvez agir dès que possible pour le plus grand bénéfice des étudiants et étudiantes. Surtout, n'hésitez pas à discuter de ces résultats avec vos étudiants et étudiantes, de l'interprétation que vous en faites et des éventuelles modifications que vous allez apporter à votre enseignement. Eux et elles seules pourront vous indiquer si ce que vous envisagez va faciliter leur apprentissage, s'ils auraient besoin de clarifications supplémentaires ou d'un soutien plus poussé de votre part. Quelques mots durant votre présentation en mode synchrone, quelques lignes sur Moodle ou MyUnile, un mot glissé dans votre PowerPoint suffiront à initier le dialogue et à vous de le maintenir. Une dernière chose, vous n'êtes pas tout seul. Toute l'équipe du CSE est à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, de l'analyse des résultats à la proposition de pistes concrètes. et plus largement pour toute question liée à votre enseignement. Contactez-nous ! Merci. 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 Merci.